... Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'École nationale des Chartres, au nom de la directrice, Michèle Bobénitschek. Et je vous remercie d'être venu si nombreux ce soir. Je suis Christophe Marion, à la fois délégué scientifique à la recherche de l'École nationale des Chartres, et puis également délégué général du Comité des travaux historiques et scientifiques, le CTHS, qui a édité l'ouvrage de Caroline Fayol. Et c'est donc à ce double titre que je suis là ce soir et que j'ai la charge d'accueillir Mme Fayol et de la présenter en quelques mots. Alors je ne serai pas très long, mais je dirai de vous que vous êtes agrégé d'histoire, que vous avez été successivement monitrice, puis à TER à l'Université Paris VIII, et que vous êtes aujourd'hui maître de conférence à l'Université de Montpellier. Je dirai également que vous avez soutenu le 26 novembre 2013 une thèse dirigée par Michel Rio-Sarcé, intitulée « Genre, savoir et citoyenneté, les enjeux politiques de l'éducation des filles » de 1789 aux années 1820, soutenance à l'issue de laquelle vous avez reçu la mention très honorable avec les félicitations du jury. C'est cette thèse d'ailleurs qui a servi de base à l'ouvrage publié par les éditions du CTHS qui va vous être présentée ce soir. Alors je dirai simplement en guide d'introduction que votre travail a fait date. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a reçu le prix de thèse du CTHS, qui est une distinction extrêmement honorable. Il a fait date pour plusieurs raisons. D'une part, il comble brillamment un vide historiographique. C'est la première raison et vous aurez peut-être d'ailleurs l'occasion d'y revenir. D'autre part, il est remarquable ce travail par l'ampleur des dépouillements auxquels il a donné lieu. Vous avez dépouillé diverses archives, aux archives nationales, archives départementales, bibliothèques des musées, manuels scolaires, pièces de théâtre, mémoires, correspondances. Donc un travail absolument énorme. Il est remarquable par la maîtrise que vous avez de la bibliographie sur le sujet, à la fois française mais également anglaise. remarquable, enfin, par la richesse documentaire des annexes. Alors évidemment, ces annexes, elles ne se retrouvent pas dans l'ouvrage qui est publié parce qu'entre la thèse et la publication d'un livre, il y a un énorme travail de réécriture à faire. Et je profite du micro pour remercier Bernard Guénaud, qui se trouve parmi nous, qui est membre du CTHS et qui a conduit avec vous ce travail de réécriture du travail de la thèse vers la publication d'un ouvrage et d'un ouvrage de grande qualité. Donc ce fut un travail à double voix d'une certaine manière et je souhaitais le remercier publiquement de cet engagement. Mais je crois que vous aviez aussi peut-être l'intention de le faire. Alors votre travail repose sur l'analyse des discours sur l'éducation, les livres d'éducation et les archives relatives aux pratiques scolaires, il place au cœur de sa problématique l'intégration des filles dans l'école publique en 1793, conçue comme un des moyens de la régénération à laquelle aspirent les législateurs. Et cette intégration a suscité de nombreux débats chez les députés, les pédagogues, les militants des sociétés populaires, débats dont l'étude est véritablement passionnante. Alors avec vous, nous faisons finalement un très beau voyage dans le temps, un voyage aux résonances assez contemporaines, disons-le, un voyage d'une période, j'allais dire, de tous les possibles, et d'ailleurs je crois que le terme vient de vous, qui va de 1789 à 1793, période des grands projets éducatifs, de l'influence de Rousseau, des grandes idées en faveur de la régénération des femmes, période de tous les possibles, jusqu'à la restauration. Donc un voyage, une histoire faite d'espoir, de retour en arrière, de rendez-vous manqués, mais aussi peut-être de petites graines semées qui ne demandaient qu'à germer probablement un peu plus tard. Voilà, je vous laisse nous guider dans cette période, tout en rappelant à l'auditoire que c'est la petite minute commerciale, il vous sera possible d'acheter cet ouvrage tout à l'heure, peut-être même de le faire dédicacer par l'auteur. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Christophe Parion pour cette présentation qui me fait un peu rougir. Je tenais avant de commencer à remercier le public d'être venu écouter cette présentation. Je remercie aussi les membres du CTHS qui ont permis la réalisation de cet ouvrage. Un merci aussi spécial à Anne Kérig qui a suivi la réalisation du mémoire. Et un grand, grand merci à Bernard Guénaud qui m'a fait la sympathie d'être là ce soir et qui a accompagné avec beaucoup de bienveillance et de rigueur ce manuscrit qui n'aurait pas pu exister sans son aide. Donc voilà, je en profite pour le remercier chaleureusement. Alors, Christophe Marion vous a expliqué, résumé, quelques enjeux de cet ouvrage qui traite donc de l'éducation des filles de 1789 à 1830, la révolution de 1830. Donc la question de l'éducation des filles et leurs enjeux politiques. Alors, avant d'aborder quelques questions de fond, je vais suivre un plan chronologique. Je vous propose d'aborder d'abord une petite introduction où je vais préciser la genèse de ce travail, qu'est-ce qui m'a amenée à travailler sur ces sources et à définir, à délimiter ce sujet. Un point méthodologique et puis enfin un petit point sur aussi les sources qui ont été mobilisées. On l'a un petit peu évoqué, mais voilà, je serai un petit peu plus précise. Alors, le point de départ, Christophe Marion l'a évoqué, c'est effectivement partait d'un constat qui était l'existence d'un relatif vide historiographique entre les travaux de l'historienne Martine Saunet, qui a travaillé sur l'éducation des filles à l'époque des Lumières. Un très beau travail, je vous recommande. Et puis donc, ce travail sur le XVIIIe siècle, et puis les travaux de Rebecca Rogers, aussi la grande spécialiste de l'éducation des filles au XIXe siècle. Et entre Martine Saunet et Rebecca Rogers, j'avais constaté au début de ces recherches que la période révolutionnaire, post-révolutionnaire, était finalement peu travaillée. Alors, une des premières difficultés qui est arrivée, c'est déjà liée à une... Je l'appelle souvent ainsi, mais je pense qu'elle existe vraiment, qu'elle existe encore. C'est une forme de légende noire qui est associée à la politique scolaire de la Révolution. Alors, en dépit de travaux très importants sur l'éducation pendant la Révolution française, je pense par exemple à Dominique Julia, qui a fait des travaux pionniers sur ces questions, il est encore très souvent dit que les révolutionnaires ont beaucoup débattu d'éducation, mais finalement ont très peu réalisé sur le plan des... concret, sur la mise en place d'un système scolaire. Donc, ils auraient complètement détruit le système scolaire de l'ancien régime, et puis rien créé par la suite, laissant ainsi une béance. Alors, cette légende noire est d'autant plus tenace, je dirais, sur la question de l'éducation des filles. Vous avez sans doute entendu parler à plusieurs reprises quand on parle d'éducation des filles, on dit souvent l'éducation publique des filles, il faut attendre Ferry. Les grandes lois sur l'instruction publique, 1880-1882, qui auraient été pour la première fois où on intègre les filles dans l'école républicaine. Alors, cette idée qui est toujours très répétée, au début de ma recherche, j'étais un petit peu perturbée, puisque je découvrais, en travaillant avant tout sur le corpus législatif, les grandes lois révolutionnaires sur l'instruction publique, dont la première grande loi révolutionnaire, qui est ce qu'on appelle la loi Bouquet, qui date de, en langage révolutionnaire, de primaire en deux, mais bon, je vais vous épargner le calendrier révolutionnaire, donc de décembre 1793, qui est donc la première grande loi révolutionnaire, et qui établit, dans la loi, en tout cas c'est écrit, des écoles pour garçons, mais pour filles, des écoles publiques et républicaines, pour garçons et pour filles. Donc, il est bien précisé dans la loi que c'est pour les deux sexes. Ces écoles pour les deux sexes sont confirmées par un décret de novembre 1794, et surtout par la grande loi du directoire, la grande loi révolutionnaire sur l'instruction publique du directoire, qui est la loi qui est dite, la loi Donou, du nom du législateur qui l'a portée, qui date donc du 25 octobre 1795. Donc, voilà, j'ai essayé d'aller trouver des archives pour voir si ces écoles avaient effectivement fonctionné. Et c'est le cas, j'ai trouvé donc des nombreuses traces de ces écoles de filles, des traces aussi de la vie des institutrices pendant cette période. Donc, des écoles qui ont fonctionné, on va le voir, ces écoles publiques, entre 1793, donc fin 1793, et 1802. On verra que 1802, c'est vraiment une rupture fondamentale. Dès lors, quand je me suis rendue compte qu'il y avait une matière à travailler, à faire exhumer finalement ces écoles oubliées, il y a une première énigme qui s'est posée à moi. Je dirais un premier paradoxe comme ça qu'il fallait dénouer. Les révolutionnaires définissent l'école comme avant tout le lieu de la fabrique du citoyen. C'est le lieu de l'apprentissage de la citoyenneté. M. Mario a rappelé ce terme qui est clé dans le vocabulaire politique révolutionnaire, qui est celui de la régénération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, régénération ? Bon, ça a des sens multiples, mais en tout cas, ça part de l'idée que l'éducation a notamment pour rôle de transformer le peuple qui a été dit, entre guillemets, le peuple esclave de l'Ancien Régime en peuple libre, en peuple de citoyens. Alors, le paradoxe qui est arrivé à moi, c'est que l'école, elle a pour fonction de faire des citoyens. Il se trouve que, comme vous le savez, les femmes, pendant la Révolution française, étaient des citoyennes passives. C'est-à-dire qu'elles avaient des droits civils, mais elles n'avaient pas le droit de suffrage. Donc, à quoi sert cette école qui est censée former des citoyens ? À quoi servent les écoles de filles ? Quelles sont les fonctions politiques de ces établissements ? Pourquoi les révolutionnaires vont décider d'intégrer les femmes dans le système scolaire républicain alors qu'ils ne leur accordent pas le droit de vote ? Qu'est-ce qui différencie, du coup, l'éducation des citoyens actifs et ceux des citoyens passifs ? Et plus généralement, la grande question qui a donc mu mon travail par la suite, c'est en quoi l'école va participer à fabriquer des identités sexuées et politiques ? Alors, pour tenter de répondre à ces questions qui me sont arrivées au début de ma recherche, j'ai rapidement mobilisé une méthodologie qu'on appelle la méthodologie du genre. Alors, j'y reviens juste en quelques mots puisque vous avez sans doute entendu dans les médias, il est dit un peu tout et son contraire sur ce mot genre qui est accusé de tous les mots et qui est, le part du temps, excessivement mal compris. Qu'est-ce que l'histoire du genre ? Très rapidement, alors, c'est une notion qui a été définie par une historienne américaine qui s'appelle Joan Scott qui a défini le genre comme un outil d'analyse qui est utile à la compréhension historique. Alors, à quoi sert l'outil d'analyse du genre ? C'est tout simplement d'étudier comment se construit la différence sociale entre les sexes. Donc, on ne va pas travailler principalement sur la différence biologique, mais essayer de travailler comment les rôles sociaux associés au féminin et au masculin sont historicisables, ont évolué dans le temps et sont construits socialement. Le deuxième, je dirais, pan de l'histoire du genre, c'est aussi de travailler sur les rapports de pouvoir entre les sexes, avec cette idée que cette différence construite, elle est aussi le fruit d'un rapport de pouvoir. Alors, concrètement, l'histoire du genre va supposer plusieurs objectifs méthodologiques. Le premier objectif, je dirais, qui inscrit l'histoire du genre dans l'histoire des femmes, qui est un courant un peu plus ancien, c'est l'idée de donner une visibilité aux femmes dans l'histoire. C'est, pour reprendre une expression de la grande historienne des femmes, Michelle Perrault, de sortir du silence de l'histoire les femmes, de faire sortir du silence de l'histoire. Ce qui m'a amenée à essayer d'accorder une place importante à la parole des femmes, à leur trajectoire, et à faire émerger des femmes pédagogues, des militantes révolutionnaires, des institutrices, etc., qui ont été, à la part du temps, oubliées de la grande histoire. Le deuxième élément méthodologique aussi qui impliquait l'histoire du genre, c'était de comparer, bien sûr, un petit peu ce qui se faisait dans les écoles de garçons aussi. Donc, comparer les écoles de filles et les écoles de garçons pour, justement, saisir comment les pratiques scolaires vont participer à fabriquer cette différente sociale entre les sexes. Et puis, enfin, ça impliquait aussi de travailler sur quels sont les nouveaux idéaux normatifs de féminité qui émergent avec la Révolution française. Quelle est la figure de la femme révolutionnaire que veulent forger les législateurs ? Alors, pour comprendre ce visage de ce que j'ai appelé la femme nouvelle, cette femme qui est censée être forgée par l'école républicaine, il faut aussi la comprendre en miroir avec la figure de l'homme nouveau qui est construit au même moment pendant la Révolution. Donc, c'est aussi travailler sur cet idéal normatif, sur ces nouvelles normes sexuées qui sont redéfinies pendant la Révolution. Et ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est d'essayer de montrer que les femmes elles-mêmes ne sont pas passives face à ces normes, qu'elles sont en capacité d'agir face à ces normes, d'interpréter ces normes, de se les accaparer, de les retravailler, de les redéfinir, etc. Donc, on n'est pas dans du statique, on va essayer au contraire à chaque fois de réfléchir en termes de dynamique historique. Alors, pour mener à bien ce travail, petite précision sur le type des sources, même si on l'a rapidement évoqué avec Christophe Marion, en gros, j'ai mobilisé trois types de sources. Un premier type de sources que je peux nommer discours sur l'éducation, donc c'est tout ce qui est débat parlementaire, les procès-verbaux du comité d'instruction publique, les discours des pédagogues, des théoriciens d'éducation, des savants, mais aussi tout ce qui est plan d'éducation, notamment envoyé par des hommes et des femmes qui vont envoyer ces plans d'éducation à l'Assemblée nationale dans le but d'aider les législateurs à créer une éducation nouvelle. Le deuxième type de sources, c'est les livres d'éducation. Donc là, on a aussi plusieurs sortes d'ouvrages pédagogiques, donc il y a tout ce qui est romans pédagogiques, héritiers du XVIIIe siècle. Il y a aussi des formes de manuels scolaires qui apparaissent. La Convention va organiser en 1794 un grand concours de livres, de manuels scolaires, on pourrait dire, visant à être diffusés dans les écoles républicaines. Donc il y a du coup une masse documentaire qui est aujourd'hui mobilisable par les historiens. et parmi ces manuels scolaires, on trouve aussi ce qu'on appelle les catéchistes républicains qui reprennent le modèle catéchistique de l'Ancien Régime mais pour servir la morale républicaine, non plus la morale religieuse. Et puis, la troisième type de sources qui est bien sûr fondamentale, c'est les sources relatives aux pratiques scolaires. Donc, on va mobiliser notamment des règlements scolaires pour établissements, des procès-verbaux de surveillance des écoles, on verra qu'elles sont étroitement surveillées, des procès-verbaux des jurys d'instruction publique aussi, je vous expliquerai ce que c'est, procès-verbaux des examens qui sont passés par les institutrices pour enseigner, sous le directoire notamment, et puis aussi des correspondances notamment des lettres d'institutrices faites aux autorités et des archives des sociétés populaires féminines qui ont ouvert des écoles. Donc, voilà, la plupart de ces sources sur les pratiques scolaires sont conservées à la série F17 des archives nationales, mais j'ai effectivement aussi travaillé sur d'autres fonds d'archives, notamment des fonds d'archives départementaux comme l'Eurone ou la Seine et des archives municipales aussi comme Paris, Lyon et Marseille. Voilà, alors, il y a eu beaucoup de surprises, bien sûr, qui ont été réservées par ces sources. Alors, je ne vais pas toutes les évoquer, j'en égrènerai quelques-unes au fur et à mesure de mon propos, mais il y a quand même une surprise particulière qui m'a particulièrement intéressée, et j'ai mis l'accent d'ailleurs dessus aussi dans le livre, c'est l'existence d'un corpus de différentes prises de positions qui restent quand même minoritaires à l'échelle de l'époque, mais qui est quand même un courant de pensée qui, je pense, a été largement oublié. Et ce courant de pensée fait largement écho à des débats actuels, justement, sur le genre, sur qu'est-ce qui est de l'acquis, qu'est-ce qui est de l'inné, sur la différence des sexes, etc. Donc, ce courant de pensée minoritaire, il défend l'idée que la différence des sexes, elle est non pas ancrée dans la nature, elle est avant tout, justement, construite par l'éducation. C'est l'éducation qui est à la base de cette différence. C'est un courant qui, en fait, s'appuie sur des penseurs des Lumières, comme par exemple Elvésus, qui affirme que le principe premier qui définit, finalement, les hommes et les femmes, c'est leur capacité à être perfectionnés, c'est leur perfectibilité. Donc, il y a vraiment l'idée d'une croyance en toute puissance de l'éducation qui est capable de remodeler les individus. Alors, cette croyance en la perfectibilité des hommes comme des femmes, elle va être défendue par des personnages qui sont restés célèbres, donc ceux-là, on ne les a pas oubliés, comme Condorcet, par exemple, comme Marie Wollstonecraft qui est une des figures pionnières du féminisme qui est anglaise mais qui était à Paris pendant la Révolution française, c'est pour ça qu'elle a une part aussi importante dans l'ouvrage. Mais, au-delà de ces personnages célèbres, on va trouver des militants de sociétés populaires, des pédagogues qui ne sont pas du tout connus, qui ont été complètement oubliés. Et du coup, ce qui est intéressant avec ce qu'ils proposent, en fait, c'est qu'ils estiment que vu que l'éducation est toute puissante, eh bien, il s'agit, l'enjeu, c'est de créer une éducation radicalement nouvelle qui ne fait plus de différence entre les sexes pour, justement, effacer cette différence et faire en sorte que hommes et femmes soient à égalité dans la société. Et notamment que les femmes puissent accéder ainsi aux droits politiques. Donc, ils assument, si vous voulez, jusqu'au bout la logique de ce postulat de la toute puissance de l'éducation et de la plasticité des hommes et des femmes, de leur perfectibilité. Cette valorisation de l'acquis sur l'inné va même avoir des impacts sur, notamment, la question de l'histoire du corps. C'est-à-dire que ces penseurs vont souvent affirmer, pas tous, mais une bonne part, vont affirmer que le corps lui-même est aussi construit par l'éducation. C'est-à-dire que si, par exemple, le corps des femmes est plus faible, c'est avant tout parce que les femmes ne sont pas entraînées à faire des exercices physiques et qu'elles sont, dès leur tendre enfance, obligées à une forme de sédentarité, etc. Donc, il y a vraiment, je dirais, la défense d'un point de vue totalement constructiviste, qu'on a tendance aujourd'hui à dire que c'est nouveau, que c'est très contemporain, cette vision, mais qui, en fait, a une part d'importance dès les Lumières, en fait, et la Révolution française. Voilà. Donc ça, ça m'a étonnée, je vous avouerai, je ne pensais pas que ce type de discours pouvait exister à ce point, à cette période. Alors, donc, voilà, je vous ai présenté quelques petits points introductifs pour aller un peu dans le corps du propos. Je vais essayer de développer trois points si j'ai le temps. on verra, c'est le troisième point, je pourrais dire beaucoup de choses. Donc, un premier point sur les premières écoles de filles, enfin, les débats qui ont précédé la création des premières écoles de filles et puis le fonctionnement de ces premières écoles. Donc, je vais me focaliser sur la période révolutionnaire 1793-1795, donc un temps très court. Ensuite, un point sur les écoles du directoire, la période du directoire. Et puis, donc, chronologiquement, j'évoquerai peut-être, si j'ai le temps, les quelques points sur les écoles, la période post-révolutionnaire, donc juste de la restauration. Alors, donc, comment on en est arrivé à ces premières écoles de filles en 1993 ? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne va pas du tout de soi quand on commence la révolution. Quand on prend les premiers débats qui ont eu lieu à la constituante et même à l'éislative sur l'éducation des filles, la plupart des législateurs au début de la révolution sont hostiles à l'éducation publique des filles. Ils préconisent une éducation dans le cadre domestique. On peut citer notamment les deux grands qui ont beaucoup incarné ces positions, c'est notamment Mirabeau et Talleyrand, mais ils ne sont pas les seuls largement. ils vont s'appuyer sur une lecture qu'ils font de Rousseau et particulièrement ils vont s'appuyer sur un certain type de texte de Rousseau comme l'Émile, le fameux ouvrage sur l'éducation de Rousseau et ils vont affirmer que je cite Mirabeau qui s'appuie sur Rousseau l'homme et la femme jouent un rôle entièrement différent dans la nature ils ne peuvent donc jouer le même rôle dans l'état social. Donc avec cette idée qu'il y a une différence naturelle entre les sexes qui prime, il faut donc faire une éducation différente entre les garçons et les filles et que les femmes sont vouées par la nature à exercer avant tout des fonctions domestiques c'est-à-dire leur rôle de mère mais aussi la prise en charge des travaux domestiques de la maison et que donc c'est l'éducation dans le cadre domestique qui s'y est le mieux aux femmes avec l'idée que les petites filles vont imiter leur mère dans le cadre domestique et c'est ainsi que la reproduction va fonctionner. Ce qui est intéressant c'est que même des théoriciens qui sont allés très loin sur d'autres aspects je pense par exemple à l'abbé Grégoire qui est un théoricien de la régénération des juifs par exemple ou des noirs dans les colonies c'est quelqu'un qui va estimer que l'éducation est capable normalement d'effacer les différences justement de religion les différences de race et il croit justement à cette perfectibilité l'abbé Grégoire par contre pour les femmes il va estimer que c'est quand même une différence la différence sexuelle qui elle est tellement ancrée dans la nature que contrairement aux autres différences de religion de race elle peut plus difficilement être annulée par l'éducation et donc il prend d'abord position pour une éducation plutôt domestique même si après ça va évoluer alors on part donc de là ce qui va le moment où tout va basculer en fait où tout d'un coup ce discours va radicalement changer c'est c'est à l'avènement de la République c'est septembre 1792 là c'est très net quand on étudie les débats parlementaires tout d'un coup le point de vue qu'il faut éduquer les filles au niveau domestique devient très minoritaire il est défendu par quelques députés très minoritaires et donc majoritairement les députés de la Convention défendent tout d'un coup l'idée qu'il faut éduquer absolument les filles dans l'école républicaine alors qu'est-ce que sont les arguments qui vont être mobilisés à ce moment-là pour justifier ce changement de point de vue alors il y a plusieurs types d'arguments je n'aurai pas le temps de tous les faire je vais juste insister sur les deux fondamentaux qui sont liés en fait au cœur de l'argumentaire des révolutionnaires des conventionnels on va avoir une notion qui est héritière notamment de la pensée de Montesquieu mais qui va être complètement retravaillée par les révolutionnaires qui est la notion d'influence des femmes la notion d'influence des femmes notamment sur les hommes déjà alors pourquoi les femmes ont une influence cruciale sur les hommes c'est assez logiquement par leur rôle justement pédagogique de mère ce sont comme ils disent les premières institutrices de leurs enfants donc c'est elles qui sont censées donner aux garçons les premiers principes qui vont fonder l'éducation suivante plus généralement les révolutionnaires estiment que les femmes ont une influence générale sur les mœurs donc il y a souvent cette distinction qui est faite aux hommes les lois aux femmes les mœurs les mœurs sont fondamentales puisqu'elles sont censées être le fondement des lois c'est à dire que les lois ne peuvent pas fonctionner si les mœurs avant n'ont pas préparé le terrain si vous voulez vous parlez rapidement donc il est souvent dit sans mœurs point de république donc l'enjeu pour les révolutionnaires c'est de faire en sorte que l'influence des femmes cette influence qui est censée qu'on ne peut pas qu'il existe qu'il y ait un donné ils vont faire en sorte que cette influence serve la république et non pas les ennemis de la république et notamment qu'ils servent l'église et les mouvements contre-révolutionnaires donc du coup va apparaître comme une nécessité absolue de donner aux femmes une éducation politique il faut former politiquement les femmes puisque leur rôle pédagogique est en réalité un rôle politique puisque c'est elles qui vont avoir la mission de former les citoyens à l'origine donc c'est ce que j'ai appelé donc des matrices de citoyens ou ce qui est nommé dans les sources plus généralement des mères républicaines mais le terme est très fort mères républicaines c'est vraiment l'idée que c'est donc elles qui vont générer la possibilité même de la pérennité de la république en diffusant ces mœurs républicaines et ces principes républicains donc à partir de là pour extraire les femmes de cette influence de l'église et mettre leur influence au service de la république ça va être une nécessité d'intégrer les filles dans ces écoles républicaines pour qu'elles reçoivent l'enseignement républicain donc voilà ça c'est un des arguments les plus importants qui ont été donnés et qui expliquent en grande partie la loi bouquier dont je vous parlais qui intègre les filles dans l'éducation républicaine alors ces premières écoles républicaines de filles comment elles marchent bon déjà il faut préciser qu'elles n'est pas de rien elles sont donc le résultat d'un démantèlement de l'ancien système scolaire de l'ancien régime il va aussi avoir des créations spontanées d'écoles en 1793 par des représentants en mission et aussi par des sociétés populaires féminines donc ça c'est de la création spontanée et donc le réseau scolaire qui se met en place après la loi bouquier va s'appuyer sur ce réseau d'écoles spontanées qui a pu exister dès janvier 1993 alors on a une source intéressante sur ces écoles révolutionnaires c'est les rapports des districts sur l'application de la loi bouquier on a pas mal de réponse des districts qui pour la plupart vont souligner quand même les grandes difficultés des autorités pour mettre en oeuvre la loi donc il y a notamment des grandes disparités régionales c'est particulièrement les grandes villes et notamment Paris qui vont avoir un effectif d'enfant scolarisé le plus important donc on va compter pour les 48 sections parisiennes 150 institutrices fin 1793 et début 1794 avec comme nombre de filles scolarisées 3952 filles à la fin de 93 et ça va augmenter de 50% ensuite en 94 alors ce qu'il faut savoir c'est que la loi bouquier elle autorise tout le monde à enseigner c'est une de ses grandes caractéristiques c'est que tout citoyen a le droit d'enseigner bouquier part de l'idée que la régénération par l'école ne doit pas être dirigiste elle ne doit pas venir par le haut c'est pas le législateur d'imposer les choses elle doit venir elle doit s'appuyer sur l'énergie populaire elle doit venir par le bas c'est des sociétés populaires des membres des sections populaires que va venir l'énergie de la régénération donc bouquier laisse libre enfin cette loi laisse libre les candidats à la fois ils peuvent enseigner ce qu'ils veulent et ils peuvent juste s'inscrire ils doivent déclarer leur école en fait donc ils précisent le contenu de leur enseignement ils doivent quand même apporter un certificat de bonne mœurs et de civisme qui est la première garantie pour être instituteur ou institutrice à ce moment là c'est un certificat d'ailleurs pour les femmes qui est largement lié à leur réputation alors dans les campagnes les choses sont encore plus compliquées ils trouvent encore moins d'institutrices qui ont les capacités de en gros les savoirs de base élémentaire lecture et écriture parce que c'est tout le problème c'est qu'avec les religieuses qui sont progressivement interdites d'enseigner on va perdre toute un voilà une masse de femmes qui sont en capacité d'enseigner ces savoirs élémentaires il va donc déjà avoir parfois des conflits on va même trouver par exemple dans une section où les sans-culottes sont très revendicatifs et très politiquement engagés contre l'influence du clergé on va les voir par exemple au contraire défendre les anciennes religieuses qui s'occupaient des écoles-vie parce qu'ils les connaissaient il y avait un réseau sociabilité qui avait été organisé et ils les estimaient capables pour enseigner la lecture et l'écriture donc on voit que ça crée des conflits dans les campagnes c'est tellement compliqué que va s'instaurer une forme de mixité en fait c'est à dire que beaucoup de petites filles vont être confiées à des instituteurs alors les institutrices comme les instituteurs sont payées elles sont payées elles ont un mode de rémunération au prorata du nombre de leurs élèves donc c'est pour ça que c'est bien pour les historiens parce que ça a permis d'avoir des listes les instituts fournissent des listes d'élèves pour montrer justement qu'elles ont aux autorités combien elles doivent être payées alors la rétribution il faut le préciser tout de suite est quand même inférieure pour les femmes il est de 15 livres par élève pour les femmes contre 20 livres pour les hommes alors rapidement en gros il va y avoir énormément de lettres qui vont remonter de la part d'institutrices qui estiment que c'est insuffisant pour vivre donc les premières institutes républicaines sont globalement des femmes pauvres très pauvres qui vivent dans des misères immenses qui dénoncent très souvent le décalage qu'il peut y avoir entre les grands discours des conventionnels qui disent que les instituteurs et les institutrices vont sauver la république ou qu'ils ont une mission particulière et puis la réalité de leur vie quotidienne qui est excessivement difficile elles peinent à se nourrir la plupart d'entre elles qui n'ont pas un nombre d'élèves suffisant peinent à se nourrir elles ont aussi des problèmes de matériel pour organiser l'école c'est à dire qu'ils ont des locaux qui ne sont pas toujours adaptés elles sont toujours en demande aussi de matériel scolaire dont elles ne disposent pas donc elles sont vraiment dans un bricolage au départ on sent que elles essayent vraiment d'inventer une nouvelle manière de faire classe qui soit un peu en rupture avec les écoles de charité qui étaient les écoles de l'ancien régime pour les enfants des classes populaires alors ce qui va être intéressant c'est que les institutrices elles vont quand même profiter de cette liberté certes elles n'ont pas des bonnes conditions de vie mais elles profitent de cette liberté d'enseignement qui est prévue par la loi Bouquier pour faire vraiment des expériences pédagogiques qui sont assez innovantes pour l'époque où en fait c'est ce que j'essaie de montrer ces pratiques elles témoignent en fait de quelque chose d'assez important c'est de la volonté de ces institutrices de l'an 2 de défendre un autre modèle de régénération que ce défendu par les législateurs en fait pour ces femmes la femme nouvelle la républicaine qui est en train d'émerger doit être une femme qui est intégrée dans la vie de la cité alors juste pour expliciter un petit peu ce point je vais rapidement revenir sur un point de l'historiographie des femmes et du genre pendant la révolution et me référer juste aux travaux pionniers très importants de Dominique Godineau qui est une grande historienne des femmes qui a fait une étude pionnière sur ce qu'elle appelait les tricoteuses ces femmes du peuple ces militantes des mouvements populaires parisiens et qu'est-ce que dit Dominique Godineau elle dit beaucoup de choses mais notamment elle rappelle que finalement parmi ces femmes du peuple rares sont celles qui ont réclamé le droit de vote alors qu'elles étaient très engagées dans la vie politique sectionnaire notamment elles n'ont pas réclamé de manière claire le droit de vote par contre elles vont investir la vie de la vie politique sous multiples formes elles vont insister au débat de l'Assemblée dans les tribunes de l'Assemblée elles vont former des clubs politiques elles vont pétitionner donc elles vont promouvoir un modèle de citoyenneté qui n'est pas un modèle de citoyenneté qui se résume par le droit de vote et en cela elles sont finalement aussi porte-parole de cette conception de la citoyenneté qui est défendue par le mouvement sans culotte aussi pour qui ce n'est pas seulement le droit de suffrage qui incarne l'exercice de la citoyenneté et bien pour les institutrices c'est un peu la même chose dans le sens où elles sont très rares à dénoncer de manière vraiment radicale le fait qu'il y ait une inégalité de salaire par exemple ou qu'il y ait une inégalité comme on le verra d'instruction dans les écoles de garçons ou de filles donc elles ne vont pas transgresser de manière très radicale ce qui est les normes de féminité de l'époque par contre c'est ça que témoignent leurs pratiques éducatives c'est qu'elles vont tenter de réinterpréter ces normes alors pour vous donner quelques exemples qui sont parlants les autorités révolutionnaires je vous l'ai dit ils préconisent d'éduquer politiquement les filles donc en fait ils estiment que cette formation politique des filles elle doit passer par notamment l'enseignement de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen des textes législatifs les plus importants etc mais ça s'arrête là si vous voulez c'est les grands textes et c'est tout donc ce qui va être intéressant c'est que des femmes des institutrices qui sont aussi des militantes politiques sectionnaires vont estimer que pour former politiquement les filles il faut leur donner accès à des textes philosophiques qui sont à la base de cette pensée politique donc par exemple on va avoir le club des citoyennes de Lyon ou celle de Dijon qui vont créer dans leurs écoles enfin diffusant les écoles le contrat social de Rousseau pour les filles pour apprendre aussi Rousseau alors évidemment ça va faire un petit scandale notamment enfin ça va avoir des réactions assez fortes des quelques remises à l'ordre puisque certains hommes révolutionnaires militants révolutionnaires vont estimer que les petites filles n'ont pas à apprendre le contrat social que c'est pas ça quand on dit qu'il faut former politiquement les filles il ne s'agit pas de leur donner accès à la philosophie politique et donc voilà mais elles vont défendre cette idée là en disant si vous voulez des vraies mères de citoyens des vraies mères républicaines et bien il faut des petites filles qui soient en capacité de savoir lire le contrat social donc là on voit bien qu'il y a une transgression quand même qui s'opère des normes de féminité de l'époque où il n'était pas du tout question de ça mais elles ne vont pas faire ça frontalement pour elles elles s'inscrivent dans ce que veulent les législateurs mais en fait elles vont interpréter de la chose de manière à un petit peu détourner ce discours pour vous donner un autre exemple qui est assez parlant la loi Bouquet préconise l'idée que les enseignants doivent conduire leurs élèves en dehors des murs de la classe il y a l'idée que l'école doit être ouverte sur la société et que principalement il faut envoyer les enfants dans les assemblées politiques donc ça c'est une idée qui était préconisée avant tout pour les garçons et pareil des institutrices vont s'appuyer sur cette idée pour amener des petites filles dans des assemblées politiques assemblées de sections à l'Assemblée nationale aussi elles vont les amener elles vont les amener apporter des pétitions par exemple pour défendre l'éducation des filles pour revendiquer alors il y a des pétitions qui sont parfois aussi qui vont plus loin qui vont revendiquer la reconnaissance de droits pour les femmes mais donc on voit tout d'un coup que des institutrices vont amener des petites filles à faire des discours dans des enceintes qui sont normalement réservées à la prise de parole politique des hommes il y a un autre exemple aussi qui est minoritaire mais qui je trouvais aussi assez parlant c'est le fait qui va se diffuser pendant la révolution ce qu'on appelle les actions héroïques en gros c'est un espèce de manuel où il y a des exemples d'actions héroïques faits par des soldats etc et dans ces actions héroïques notamment il y a quand même la présence de deux femmes soldats qui ont participé donc qui ont fait une action héroïque et voilà et donc j'ai une des insurgrices qui va s'appuyer sur ces deux exemples donc qui vont mettre comme modèle féminin du coup une femme soldat une femme combattante qui ne correspond pas du tout à l'image que veut que veut diffuser au contraire les législateurs donc on voit là qu'il faut faire vraiment attention pour comprendre ces décalages pour comprendre cette petite réinterprétation des normes faites par les femmes qu'il faut vraiment faire une attention particulière aux fragments d'archives qui permettent justement de comprendre que la révolution ce n'est pas une unité souvent on pose la question comme ça est-ce que la révolution est pour ou contre les femmes pour moi c'est une question qui n'a pas de sens la révolution il n'y a pas la révolution qui émet une idée la révolution c'est un bouleversement c'est un bouleversement qui ouvre une multiplicité effectivement de voies possibles dans lesquelles les femmes ne sont pas passives elles sont actives et elles cherchent à trouver aussi leur place à expérimenter des voies d'émancipation différentes qui ne sont pas forcément les voies d'émancipation telles qu'on les définirait aujourd'hui et donc je pense que c'est essentiel de faire attention à ces détails à ces parfois infimes mais qui montrent comment en révolution les normes sont encore complètement en train de se faire elles sont continuellement questionnées elles ne sont pas du tout figées comme ça pourra l'être par la suite on est dans une forme de c'est pour ça je pense que la révolution est un des observatoires privilégiés justement pour historiciser la différence des sexes parce que c'est un moment de grande instabilité où les possibles sont multiples alors oui bon excusez-moi je me suis un peu trop étendue sur ces deux ans de révolution il me reste encore beaucoup d'années à évoquer bon alors je vais essayer d'être un petit peu plus rapide et puis on aura les questions pour développer voilà sur bon déjà ce qui se passe sous le directoire parce que c'est une des ruptures quand même aussi intéressante même si c'est pas enfin c'est plutôt une reconfiguration je dirais plutôt qu'une rupture alors les écoles de filles républicaines vont continuer à fonctionner sous le directoire je vous le disais la loi Donou la grande loi du directoire va conserver les écoles bon ça a été ça a été débattu certains notamment Donou d'ailleurs qui a toujours été contre l'éducation publique des filles lui depuis le début il a vu il n'a pas changé d'avis il était assez contre et puis finalement je crois que c'est le nombre député m'échappe mais en gros ils sont quand même plusieurs à prendre la parole notamment la canale pour défendre l'éducation républicaine des filles et donc ça va être finalement conservé mais ça va être dans un tout nouveau contexte cette éducation sous le directoire alors il y a deux points de contexte je pense qu'ils sont importants pour comprendre le nouvel objectif politique de l'école des filles sous le directoire alors déjà un des éléments de contexte c'est le directoire commence par comme c'est bien connu une répression du mouvement sans culotte et particulièrement des femmes du peuple qui ont participé à ces mouvements sans culotte qui ont joué des rôles très importants lors des insurrections de prériales du printemps 1795 donc c'est elles qui ont envahi l'assemblée en réclamant du pain et de la constitution de 1793 donc c'est une répression forte qui vise notamment les femmes qui se voient notamment interdire de se rassembler à plus de 5 dans la rue donc il y a quand même une crainte face à cette figure de la femme émeutière sous le directoire l'autre élément de contexte c'est la recrudescence d'une menace royaliste et l'essor des écoles privées à nouveau des écoles qui sont dites particulières à l'époque et donc pour répondre à cette menace les autorités directoires vont accroître la surveillance des écoles et notamment des écoles de filles qui pour eux les institutrices vont être particulièrement dangereuses parce que peuvent se cacher d'anciennes religieuses qui sont encore dans leur esprit sous la coupe du clergé et qui seraient donc potentiellement déstabilisatrices de la république donc dans ce double contexte vous voyez où à la fois affrontement contre le mouvement sans culotte parisien et peur du renouveau de la menace royaliste il va y avoir un nouvel objectif de l'école des femmes c'est notamment ce que j'ai appelé le terme c'est civiliser les femmes du peuple ce que j'ai voulu dire par civiliser c'est l'idée qu'il s'agit plus seulement de les régénérer mais de leur transmettre des normes de féminité bourgeoise on veut restaurer un modèle de féminité qui n'est plus le modèle de féminité de l'an 2 qui était porté par la femme la tricoteuse etc et puis l'école va avoir pour mission comme ça de lutter contre deux ce que j'ai appelé deux figures déviantes de la féminité pour ces hommes du directoire c'est à la fois cette tricoteuse c'est le spectre de 93 cette peur de cette femme engagée dans la cité cette femme sans culotte et puis d'une autre part l'autre figure déviante c'est ce qu'ils appellent la fanatique qui est cette figure de la contre-révolutionnaire qui va donc comme je vous le disais lutter de manière insidieuse contre la république alors du coup l'école du directoire ça va s'organiser c'est plutôt comme la loi Bouquet ça va être beaucoup plus formalisé institutionnalisé c'est à dire que pour enseigner désormais il faut passer des examens et mis en place donc le système de jury d'instruction publique qui vont encadrer ces examens qui se passent d'ailleurs de manière très officielle avec la présence d'autorités qui sont là à chaque examen on lit les discours de la constitution de l'entroit on est il y a des représentants du tribunal civil des juges de paix etc et puis donc ce qui est intéressant pour nous c'est qu'on a les procès-verbaux de ces examens qui sont passés par les institutrices et les instituteurs et on peut comparer comme ça les attentes pour les instituteurs et les attentes pour les institutrices et évidemment ce qui est quand même enfin évidemment voilà c'est un fait c'est que les attentes en termes d'instruction sont beaucoup moins poussées pour les femmes donc on va voir par exemple vous donnez un exemple comme ça il y a une institutrice qui avait échoué à la fois à l'écriture à la lecture donc je me dis je ne vais pas la retrouver dans la liste finale et puis à la fin je la retrouve mon grand étonnement et puis il y a écrit entre parenthèses c'est très bien coudrant donc voilà c'était une manière de dire que on pouvait contrebalancer ces faibles capacités de maîtrise des savoirs élémentaires alors ce qu'il faut préciser aussi c'est que donc c'est des écoles qui sont étroitement surveillées et on a aussi tous les rapports d'inspection c'est à dire qu'il y a déjà des inspections qui sont faites alors souvent à l'improviste des inspecteurs qui sans prévenir les enseignants vont aller faire des petites tournées dans les classes ils se renseignent auprès des élèves ils regardent surtout quels sont les livres qui sont utilisés dans les classes et ils vont donc essayer de repérer s'il y a parmi ces institutrices des fanatiques ou donc des tricoteuses alors des tricoteuses il y en a trouvé très peu j'ai trouvé que deux exemples de femmes qui cachaient des constitutions de 93 voilà par contre il y a effectivement quand même beaucoup de cas d'institutrices qui étaient d'anciennes religieuses et qui en fait continuaient à donner un ancien religieux dans des écoles en faisant en essayant de masquer leur activité donc pour donner des petits exemples amusants il y a une institutrice qui met sous son bureau à chaque fois le manuel du ministre Neuchâtel qui a écrit un manuel officiel pour les écoles et qui le place comme ça sous le bureau et quand les inspecteurs arrivent elle enlève le catéchisme dans sa régime qui est sur la table et hop elle met Neuchâtel donc elle s'est fait repérer vu que je l'ai repéré moi-même on a aussi un exemple amusant d'un institutrice qui met un système de clochette pour pouvoir être averti par ses amis quand il y a un inspecteur qui arrive il faut pareil cacher les vieux catéchismes les livres de piété et mettre les livres républicains bien en avant comme si ça allait de soi donc on voit il y a quand même donc il y a beaucoup de blâmes des fermetures d'écoles notamment pour le non-respect du décadis des écoles qui ferment le dimanche aussi alors que c'est interdit etc et puis aussi il va y avoir des fermetures d'écoles pour non-respect de la mixité c'est à dire que la loi d'Onou contrairement à la loi bouquet a été la première loi à interdire explicitement la mixité pour la loi bouquet c'était censé pas être très admis mais c'est dans les faits je vous le disais dans les campagnes c'était très majoritaire et à partir de la loi d'Onou c'est vraiment les inspecteurs ont pour mission de faire des blâmes voire des fermetures d'écoles pour des cas de non-mixité alors ce qui est aussi une des spécificités de la loi d'Onou par rapport à la loi bouquet je vous disais la loi bouquet tout le monde peut enseigner et on peut enseigner tant que c'est des savoirs républicains il y a une liberté sur le contenu de l'enseignement qui expliquait je vous disais que ces institutrices pouvaient mener des expériences innovantes avec la loi d'Onou ça devient plus compliqué puisque cette fois-ci c'est fixé de manière plus claire quels sont les enseignements donnés aux garçons et aux filles et là aussi pour la première fois on va avoir une distinction selon les sexes d'enseignement notamment ça préconise l'idée que pour former les filles aux travaux domestiques il faut donner un enseignement de couture donc là c'est inscrit dans la loi que les instruits sont censés donner des cours à la fois de lecture d'écriture de calcul de morale républicaine parce qu'il y a toujours cette idée qu'il faut former des mères républicaines mais aussi donc d'enseignement de travaux domestiques alors ce qui va s'opérer c'est ce que j'ai appelé une division sexuée des savoirs en fait cette division sexuée des savoirs fait que les enseignements qui sont liés d'une forme ou d'une autre à la citoyenneté active vont être vont pas être offerts aux filles donc quand je dis enseignement lié à la citoyenneté on va voir par exemple dans des éditions écoles de garçons la question du maniement des armes qui est lié au modèle du citoyen soldat qui est bien sûr pas du tout exercé chez les filles et puis il va avoir aussi les savoirs dits élaborés qui sont comme la plupart du temps les mathématiques et le latin qui revient aussi dans les écoles du directoire et qui correspond cette fois-ci au modèle du citoyen instruit qui est un modèle de citoyenneté qui s'impose sous le directoire qui se définit comme une république de savants les spécialistes du directoire comme Bernard ont bien travaillé on pensait à Jean-Luc Chapec qui a travaillé sur ces questions et donc les femmes sont mises à l'écart aussi de ces enseignements elles sont généralement et explicitement aussi écartées du niveau secondaire de l'instruction publique qui est mis en place par la loi Donou donc tout ce qui est école centrale école spéciale etc les femmes n'y ont pas accès et donc en fait on va retrouver ici une distinction assez cruciale pendant toute la période révolutionnaire qui je trouve s'illustre bien ici c'est la différence entre éducation et instruction aujourd'hui c'est des termes qui ont tendance à se confondre et à l'époque ça avait vraiment deux sens différents dans le sens où l'éducation c'était ce qui censait forger les mœurs de l'individu faire qu'il soit agrégé à la communauté et l'instruction c'est plus les savoirs intellectuels qui permettent d'exercer la raison et qui permettent d'exercer du coup la citoyenneté Condorcet par exemple était pour l'instruction et pas pour l'éducation puisque son modèle justement de définition des citoyens était avant tout par l'exercice de la raison et non pas par un formatage des mœurs et de la morale des individus et là ce qu'on va voir en fait c'est que les femmes généralement même s'il y a des exceptions vont être par l'état en tout cas éduquées c'est à dire qu'on va vouloir leur donner certes des savoirs élémentaires mais aussi cette morale républicaine mais on va pas vouloir les instruire au sens leur donner cette fameuse instruction ces lumières nécessaires pour accéder à une capacité politique alors cette division des savoirs cette division sexuée des savoirs elle s'appuie à nouveau et sous le directoire ça redevient de manière massive sur l'idée qu'il y a une division sexuée des travaux qui fondent la société l'idée c'est que les femmes donc ont pour mission principale quand même de prendre en charge les travaux domestiques pour libérer les hommes et pour leur permettre d'exercer eux les activités liées à la citoyenneté donc c'est vraiment une organisation concrète du quotidien qui à chaque fois mobilise l'esprit des législateurs et même la majorité des plans d'éducation qui sont envoyés à cette époque-là vous savez la fameuse expression Stéphabu je crois à Second Royal quand elle voulait être candidate mais qui s'occupera des enfants je ne sais pas si vous vous souvenez voilà ça c'est une phrase qui est là de manière liminale à chaque fois c'est si les femmes en soi elles pourraient puisqu'elles sont perfectibles comme les hommes mais si on commence à leur donner une instruction secondaire qui va s'occuper du quotidien qui fait que qui fait tourner je dirais la machine concrètement mais qui demande du coup que l'homme libre il soit libéré de ça donc ça c'est vraiment une idée qui va légitimer cette division sexuelle des savoirs c'est ce qui va revenir le plus fréquemment alors j'ai quand même essayé de montrer parce que je me suis toujours attachée dans ce livre à montrer les résistances c'est à dire à chaque fois quand il y a un discours majoritaire qui s'ouvre je vais toujours voir les résistances même si elles ne sont pas majoritaires et donc là sous le directoire il va y avoir aussi des femmes notamment des femmes de lettres notamment des femmes aussi républicaines la poétesse Constance Pipelet que connaît bien Bernard Germaine de Stel une autre femme qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle Fanny Raoul qui est une journaliste qui est voilà qui a fait des textes assez extraordinaires à la sortie de la révolution et ces femmes vont en fait pointer principalement deux contradictions du système républicain tel qu'il s'instaure sous le directoire elles pointent des contradictions en espérant que ça va créer une dynamique de changement ce sont des femmes républicaines donc la première contradiction c'est surtout Constance Pipelet qui va la travailler c'est la question de l'idéologie du mérite elle dit voilà sous le directoire la question du mérite est centrale on dit que les nouvelles hiérarchies sociales sont le fruit du mérite et non plus de la naissance comme sous l'Ancien Régime et donc Constance Pipelet elle dit si on ne donne pas aux femmes la possibilité de montrer leur capacité on les empêche de montrer leur mérite et donc ce n'est pas une vraie méritocratie Fanny Raoul elle va être aussi elle va défendre la même idée mais elle va aller un petit peu plus loin puisqu'elle dit le problème c'est que si on ne donne pas aux femmes le droit de s'instruire on les maintient en fait dans un état de dépendance un état de dépendance intellectuelle déjà puisqu'elles ne vont pas avoir les armes pour penser par elles-mêmes et puis un état de dépendance financière parce qu'elles ne vont pas avoir accès du coup à tous les métiers qui ont une rémunération un peu plus importante et qui leur permettrait de vivre de manière autonome et donc elle dit une instruction qui maintient en dépendance c'est l'inverse que le projet est normalement révolutionnaire qui est l'instruction est émancipatrice et donc pour elle il y a une contradiction ici-là avec une défaillance du système universaliste qu'il s'agit donc d'affronter pour résoudre donc voilà des exemples comme ça de résistances fortes qui pour autant n'ont pas été elles ont quand même laissé des traces il y a eu des débats autour de ces résistances mais elles ne l'ont pas bien sûr emporté alors je vois que je parle depuis une heure donc je vais aller assez rapidement pour terminer pour vous dire je vous disais que 1802 ça avait été une des grandes ruptures pourquoi c'est une des grandes ruptures déjà premièrement c'est une nouvelle loi sur instruction publique qui est mise en place on est sous le consulat donc un moment de rétrécissement des libertés etc et cette nouvelle loi la loi Fourcroix va cette fois-ci ne plus mentionner les écoles de filles donc disparition des écoles publiques de filles ça s'explique dans plusieurs contextes il y a déjà un contexte qui a l'importance c'est l'émergence d'un nouveau discours qui prend vraiment de l'importance sous le consulat et particulièrement en 1802 sans doute peut-être aussi pour justifier ce tournant c'est un discours savant qui émerge qui est porté notamment par des médecins des médecins au service du nouveau pouvoir du pouvoir consulat et en fait ce nouveau discours c'est une remise en cause de cette fameuse perfectibilité des femmes ces médecins vont assumer l'idée que les femmes sont des êtres déterminés conditionnés par le biologique et particulièrement par leur utérus clairement et donc l'idée c'est que ce conditionnement va leur empêcher de développer des conditions des capacités intellectuelles comme les hommes donc en fait elles ne sont pas perfectibles elles sont déterminées biologiquement à l'inverse des hommes qui sont dans le progrès dans la perfectibilité donc voilà après c'est c'est quelque chose qui va aussi Bernard l'a étudié il va avoir le même discours pour à ce moment-là avec le rétablissement de l'esclavage sur les noirs dans les colonies qui sont aussi jugés tout d'un coup imperfectibles déterminés par la race donc on est dans un moment où on va à nouveau bien reconsolider les hiérarchies et les différences en fait et donc il n'y a plus cette idée que l'éducation elle peut transformer elle peut créer une dynamique pour travailler ces différences et ces catégories donc là on est vraiment dans un moment où les choses se consolident et se stabilisent dans un contexte où sous le consulat il va y avoir les premiers textes de Portalis qui préparent le code civil qui va être en 1804 où là il va vraiment avoir l'égalisation de l'assujettissement des femmes qui comme vous le savez n'ont absolument plus ni droit politique ni droit civil qui sont des mineurs et le code civil qui légalise aussi en ce temps il faut le rappeler la violence conjugale l'usage par le mari de la violence en cas de désobéissance de l'épouse donc dans ce contexte on va avoir la fin de ces écoles de filles qui vont à nouveau vu que l'état se désengage évidemment à partir de 1801 du concordat qui c'est qui revient les congrégations religieuses qui vont donc réinvestir ce vide laissé par l'état l'état qui n'a plus pour vocation de fabriquer des citoyens il n'est pas là il ne veut plus régénérer le peuple donc former des matrises de citoyens ou former des mères républicaines ça ne sert plus à rien donc on va délaisser ces écoles à l'église et là on va voir ça va se mettre en place progressivement sous la restauration sous l'empire sous la restauration l'idée aussi que les femmes ne sont plus enfin doivent être éduquées différemment selon leur classe sociale pendant la révolution il y avait quand même l'utopie qui n'a pas toujours été concrétisée mais il y avait cette idée qu'il fallait mêler les femmes du peuple et les femmes des milieux plus aisés dans l'école républicaine que l'école était un creuset pour tenter un petit peu d'aplanir les différences sociales et à la période post-révolutionnaire où tout le monde est à sa place à nouveau je dirais on va bien différencier l'éducation des filles du peuple avec le développement progressif de ce que j'ai appelé les écoles ateliers c'est à dire des écoles où on forme les filles à la fois quelques savoirs élémentaires à la morale religieuse et un travail de fabrique le part du temps de textile qui est très peu rémunéré sur lequel d'ailleurs certains font du profit et de l'autre côté on va avoir une formation des filles plus de la bourgeoisie qui va être plus centrée il y a un lien avec l'éducation dans sa régime sur tout ce qui est art d'agrément etc qui vise bien sûr à former des femmes qui agrémentent mais pas qui visent à devenir des musiciennes ou des peintres ça bien sûr à chaque fois il y a un seuil à ne pas dépasser pour pas que ça devienne une forme de professionnalisation possible donc voilà et donc on va retrouver ici cette division et donc le l'ouvrage quand même essaye de terminer sur à nouveau des résistances qui prennent surtout la forme sous la restauration de nouvelles innovations pédagogiques et donc plusieurs animations pédagogiques que j'ai évoquées qui viennent aussi de alors il y a eu le lancement mutuel venu d'Angleterre il y a la pensée aussi de Fourier la pensée de l'abbé Gauthier qui a été un des premiers à penser une forme de à créer des instituts enseignant le latin à des garçons et des filles dans des classes mixtes donc on voit aussi projet intéressant et puis aussi le projet par exemple de Jacques Cotto qui est un pédagogue particulièrement intéressant je vais terminer là-dessus voilà et je trouve qu'il incarne assez bien justement en même temps cette comment l'idéal émancipateur associé au savoir qui apparaît pendant l'époque des lumières et qui traverse la révolution même si on va à chaque fois l'étouffer elle va tout le temps ressurgir Jacques Cotto pour moi illustre vraiment ça Jacques Cotto c'est donc un pédagogue qui avait été travaillé notamment par Jacques Rancière peut-être que vous avez entendu parler par Jacques Rancière qui était un immigré et qui s'était retrouvé à Louvain face à une classe de jeune homme et il devait leur enseigner le français sans qu'il sache parler la langue de ses élèves et donc il avait utilisé du coup il était un peu perdu il avait pris le télémacle de Fenlon et qui était traduit dans les deux langues et puis il n'a fait que encourager les étudiants c'est-à-dire qu'il n'apprenait rien il était juste là pour les motiver à apprendre par eux-mêmes grâce au livre et ça va être pour lui une révélation il va le décrire avec des termes comme révélation qui est ce qu'il appelle l'émancipation intellectuelle cette idée qu'en fait il ne s'agit pas d'enseigner quand on enseigne quelque chose c'est-à-dire qu'on donne un savoir primaché à un élève il le reçoit de manière très verticale comme ça et finalement il appelle ça la méthode abrutissante c'est-à-dire qu'il a l'impression que le savoir ce n'est pas qu'il ne fait que le répéter finalement il ne se l'accapare pas on dit que l'émancipation intellectuelle c'est l'idée que de faire prendre conscience à tous et à toutes qu'on est en capacité par soi-même qu'on est autonome dans l'apprentissage du savoir et la deuxième grande découverte de Jacques Coteau toujours présentée comme telle du moins dans ses écrits c'est l'égalité des intelligences des intelligences des intelligences alors ce qu'il appelle l'égalité des intelligences c'est pas seulement que tout le monde naît avec une faculté intellectuelle égale c'est que à tous les moments de la vie on a toujours la même égalité d'intelligence et que en fait pour lui vient des complexes des blocages qu'on crée soi-même qui nous empêchent d'apprendre et qu'il faut en fait apprendre ce qu'il appelle la bonne nouvelle donc toujours ce thème un peu évangélique de l'égalité des intelligences pour se rendre compte que hommes femmes enfants vieillards tous est à égalité face au savoir dans le sens où n'importe quel individu peut comprendre ce qu'un autre individu a pensé et donc voilà ce message de l'égalité des intelligences qui a d'ailleurs fait peur notamment aux pères de France qui ont dénoncé en disant mais que va faire nos épouses si on commence à dire qu'il y a des égalités des intelligences voilà est un message typique je dirais qui va Jacoteau va vraiment alimenter par la suite ces idées Jacoteau les mouvements utopistes qui vont prendre de l'importance dans le sillon de la révolution de 1830 et bien sûr c'est pour ça que j'ai ouvert la conclusion sur ces femmes incroyables qui sont les Saint-Simoniennes qui vont elles aussi défendre l'idée que le savoir est avant tout facteur d'émancipation et qui vont définir la femme nouvelle qu'elles vont utiliser cette expression comme étant la femme libre voilà je vais m'arrêter là-dessus sur cette belle citation de Saint-Simoniennes excusez-moi d'avoir été un peu longue j'espère que j'ai et bien du coup merci de votre attention déjà et puis voilà s'il y a des questions je vois qu'il y en a déjà voilà il y avait ce monsieur là-bas alors une petite remarque et une question c'est que j'ai lu l'avis de Sophie de Condorcet et je me souviens d'une phrase qui m'a terriblement marqué c'est qu'elle rencontre en 1800 Napoléon au Sénat et Napoléon en la voyant venir lui dit je n'aime pas que les femmes se mêlent de politique et elle répond certes cependant à une époque on leur coupe la tête elles aimeraient bien savoir pourquoi donc je pense que ça montre une peur des femmes si elles s'engagent de se faire couper la tête je pense qu'il doit y avoir cette dimension peut-être c'est un écho à Olympe de Gouges en fait c'est un écho on a un témoignage d'une ou plusieurs femmes je ne sais pas qui est rentré à l'école je ne sais pas à quel âge on rentrait 7, 6, 7, 8, 8, 9 en 95 donc qui a fait 7 ans d'école si je calcule bien jusqu'en 92 jusqu'en 1802 oui et qui est témoigné de son école une fois adulte vous faites mal avec cette question parce que j'en ai cherché et j'en ai très peu trouvé sachant qu'en plus dans les écoles publiques du directeur c'était avant tout je disais qu'il y avait l'idéal de mélanger les classes sociales mais dans les faits c'était avant tout les femmes des classes populaires qui mettaient leurs enfants dans les écoles publiques donc ce n'est pas ceux qui sont susceptibles de laisser le plus de traces écrites par la suite non parmi les mémoires qui sont intéressantes c'est quand même les mémoires de Daniel Stern qui je ne sais pas si vous la connaissez c'est une figure de 1848 donc c'est une femme de lettres très importante c'est son pseudonyme et donc elle a vécu les écoles justement de l'abbé Gauthier où elle a été dans des classes mixtes où elle a appris le latin et elle compare justement avec l'éducation qu'elle a reçue chez les religieuses par la suite et pour elle c'était l'enfant chez l'abbé Gauthier c'était le moment de liberté incroyable et elle en a fait toute une matrice après pour penser une éducation plus égale entre garçons et filles moi j'ai écrit sur les étudiants à Paris au 19e siècle enfin il faut attendre évidemment pour l'accès à l'enseignement supérieur le second empire bon ma question c'est elle est double elle est sur la nature de ses élèves d'abord quel âge est-ce que on peut parler de petits enfants d'adolescentes bon la seconde question c'est sur justement il y a déjà quand même enfin c'est anachronique mais il y a déjà des classes moyennes enfin entre la noblesse et le petit peuple bon pour ces filles de je sais pas d'avocats de médecins de profession libérale on dirait aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas un système d'enseignement alors est-ce que c'est à domicile est-ce que c'est au couvent etc voilà merci pour ces questions alors pour l'âge des élèves en gros j'ai eu moi les bornes que j'ai eu c'est 5 et 12 ça évolue sur les écoles mais en gros j'ai jamais eu des cas d'élèves de moins de 5 ans et plus de 12 ans dans les écoles publiques après il y a effectivement vous savez ces écoles particulières j'ai évoqué qui se remultiplient sous le directoire et ces écoles particulières justement elles visent des publics beaucoup plus elles ont des cibles parce que elles sont payées directement par les parents etc et on a des prospectus d'écoles de ce type qui sont parfois des pensionnats ou des demi-pensionnats et qui essaient justement de donner un peu plus de savoir que le savoir élémentaire qui sont donnés dans les écoles publiques pour essayer de distinguer justement par rapport aux classes populaires qui sont dans les écoles publiques et donc qui apportent notamment quelques éléments supplémentaires en histoire et en géographie ça ça revient fréquemment dans les pensionnats pour les jeunes filles alors là aussi il y a des âges un peu plus variés c'est des écoles qui peuvent accueillir les jeunes adolescentes aussi il va y avoir aussi des cours d'astronomie qui vont être ouverts pour ce type de jeunes filles mais on ne va pas quand même même dans tous les prospectus même d'écoles particulières il n'y a pas d'enseignement du latin et des mathématiques mathématiques c'est excessivement rare il y a un ou deux cas mais c'est vraiment alors après il y a des jeunes filles qui sont éduquées dans le cadre privé et on leur enseigne les mathématiques ça ça a existé il y a eu plusieurs cas bien sûr mais en tout cas même ces écoles particulières qui essaient de se distinguer n'allaient pas excessivement loin dans le niveau d'instruction dans les écoles particulières du directoire non par contre ça revient après de manière évidente je vous dis après 1802 c'est à chaque fois la morale religieuse dans tous les pensionnats et c'est mis extrêmement en avant donc pas seulement dans les écoles tenues par les congrégations c'est général attendez il faut prendre le micro parce qu'il y a un enregistrement du coup vite fait une première question sous le directoire on a dit qu'il y avait un relâchement des mœurs alors je voulais savoir si ça avait eu une incidence et puis une autre question c'est sous le directoire également puisque vous dites que c'était beaucoup plus formaté est-ce que les institutrices pouvaient être mariées mères de famille ou est-ce qu'elles devaient obligatoirement être célibataires alors je vous dis pourquoi je posais cette question c'est-à-dire je fais un grand détour j'ai lu les mémoires de Laura Idéal sur la petite maison dans la prairie et elle s'est mariée à 18 ans parce qu'elle aurait pu se marier plus jeune elle avait déjà un fiancé mais les femmes mariées même sans enfants ne pouvaient pas être institutrices bon je pense que ça a changé maintenant alors pour le relâchement des mœurs bon ça c'est tout Bernard tu pourras peut-être y répondre aussi mais bon c'est vrai il y a eu tout une imagerie un fantasme du directoire et du relâchement des mœurs il y a eu d'ailleurs un travail de Clyde Plumosil qui avait son mémoire de maîtrise je crois je ne sais plus non non bah oui il y avait sur les prostituées mais sur les relâchements des mœurs particulièrement avec la pornographie alors je vous renvoie aux travaux de Clyde Plumosil qui a travaillé donc sur particulièrement sur le directoire avec son travail de maîtrise et après plus sur la pornographie en général sur la prostitution et qui justement a démonté un petit peu ce fantasme et pour montrer au contraire le directoire ça aussi Anne Verjul a bien montré c'est une période aussi au contraire où la morale républicaine et la morale familiale est très mise en avant et moi par exemple l'idée justement d'être bonne époux bonne épouse aussi fait partie des qualificatifs pour devenir instituteur ce qui m'amène justement à ma deuxième question c'est que non il était vraiment préférable d'être justement marié ils appréciaient particulièrement les femmes mariées voire mères de famille parce qu'avec l'idée qu'en tant que mères elles avaient déjà un lien avec les enfants qui leur permettait d'autant plus que sous le directoire ça se développe des couples en fait qui enseignent c'est à dire le mari qui s'occupe des garçons l'épouse qui s'occupe des filles voilà et donc donc je dirais que oui ça fait partie au contraire des qualités morales c'est cet ancrage conjugal de l'institutrice qui montre ces bonnes lances voilà en fait je suis de la génération où il y avait des écoles de garçons des écoles de filles comme on le voit maintenant marqué encore sur les bâtiments est-ce qu'il y avait effectivement à l'époque des livres de garçons et des livres de filles et deuxième question on a pratiquement été en guerre pendant toute la révolution le consulat et une bonne partie de l'empire comment on arrivait à recruter des instituteurs avec la levée en masse alors pour ce qui est des ouvrages oui alors il y a des ouvrages qui sont explicitement destinés aux filles il y en a qui c'est dans leur titre notamment alors on a notamment des exemples d'ouvrages par exemple il y a écrit géographie pour les demoiselles ou des choses comme ça et on a souvent c'est souvent des abrégés d'ailleurs de la version pour les garçons c'est des versions plus courtes et plus simplifiées on a aussi des ouvrages de morale républicaine qui sont spécifiquement pour les jeunes filles avec des exemples de vertus féminines spécifiques les vertus révolutionnaires féminines à différencier d'ailleurs des vertus féminines qui vont être utilisées dans les manuels du 19ème siècle c'est à dire que parfois on va retrouver les mêmes mots on attend que la jeune fille soit justement vertueuse etc qu'elle soit une future bonne mère etc on retrouve donc ces expressions mais dans le sens révolutionnaire c'est pas du tout le même c'est que la vertu révolutionnaire c'est une notion chez les révolutionnaires qui est fondamentale c'est l'idée on sacrifie son intérêt particulier pour l'intérêt collectif donc être vertueuse pour une femme c'est aussi apprendre pour modèle par exemple ces femmes romaines qui sacrifiaient ses fils qui laissaient ses fils mourir pour la patrie donc qui sacrifiaient ses intérêts de pure mère mais qu'elle les sublimait par l'amour de la république donc oui tous ces éléments-là qui doivent être mis dans leur contexte parce que si on prend les pures expressions comme ça on peut croire que c'est les mêmes que ce qu'on va retrouver 100 ans plus tard et en fait il y a un sens très différent pendant la révolution donc oui une littérature qui se différencie pas tous il y a certains ouvrages qui concernent garçons et filles mais ça vous pouvez le trouver pour le coup dans le livre j'ai mis les sources des manuels tous les manuels qui sont pour filles je les ai précisés et ce pour les deux sexes aussi pour ce qui est des recrutements des instituteurs alors bon ça j'ai pas directement travaillé là-dessus je vous conseille d'aller voir comme Simien d'ailleurs qui a fait une thèse sur les instituteurs récemment je crois qu'il a soutenu récemment donc ça aussi c'est un travail important sur l'éducation qui est en train d'advenir donc c'est super il y a beaucoup de choses qui émergent qui n'est pas encore publié mais j'espère bientôt voilà alors pour le fait qu'il y ait une pénurie d'instituteurs ça c'est vraiment un problème de toute façon je l'ai parlé pour les institutrices qu'il y a une pénurie d'autant plus forte pour les institutrices je dirais mais la pénurie même pour trouver des instituteurs hommes c'est quelque chose qui est excessivement récurrent pendant toute la période et quand je disais que les institutrices du coup ont baissé le niveau d'instruction parce qu'il fallait bien en prendre dans les faits on baissait aussi le niveau d'instruction moins que pour les femmes mais aussi pour les garçons donc c'est quelque chose en tout cas qui revient de manière continuelle dans les sources c'est un vrai problème pour les autorités le recrutement merci moi c'était simplement une remarque et peut-être une interrogation aussi il me semble qu'à partir du directoire et après je ne connais pas bien cette période moi je suis plutôt plus loin dans le 19ème ces écoles privées pourrait-on dire par rapport au système d'éducation nationale qui n'exporte pas encore ce temps-là ont été quand même le lieu d'innovation pédagogique de maintien d'innovation pédagogique moi j'ai trouvé une branche qui m'intéresse à l'histoire locale je travaille sur Belleville et je trouve il y a une certaine madame Lartin qui tient un établissement un pensionnat de garçons et de filles et qui est réputée pour être une suiveuse de Jacques-Auto complètement donc c'est ça c'est le milieu du 19ème l'an 1850 1860 toutes les innovations pédagogiques dont je vous parlais c'est bien des initiatives privées évidemment vu que sous le complètement complètement de fait parce que il y avait c'était pardon c'est mené à une petite échelle évidemment mais ce qui est très intéressant quand même c'est que ça a inspiré après des pédagogies et ça ça a nourri des pédagogies qui ont pu dont a pu d'ailleurs s'inspirer aussi des pédagogues de la Troisième République comme Buisson mais c'est d'autant plus le privé qui devient le lieu de l'innovation que c'est particulièrement défendu ce que j'ai étudié par les libéraux les philanthropes libéraux qui sont contre l'étatisation du monde scolaire en fait et qui veulent défendre le privé et qui vont justement estimer que c'est du privé que va naître des expérimentations véritablement originales et aussi différenciées selon les publics en fait et c'est un privé non clérical c'est pour ça que c'est défendu par les libéraux qui veulent ni le tout-état ni le tout-église qui veulent trouver cette voie médiane et qui vont donc mettre en valeur ces expériences c'est exactement tout à fait tout à fait Jacques Cotto a vraiment nourri complètement la pensée libertaire à Paul Robin voilà c'est passionnant c'est ça tout à fait c'est tout à fait ponctuel mais pourriez-vous me préciser ce qu'il est advenu de la fondation de Madame de Maintenon puisqu'elle a été reprise ensuite par Napoléon sous forme de maison de la Légion d'honneur est-ce que les élèves bien sûr d'un milieu favorisé et à la fois défavorisé puisqu'elles étaient plus ou moins folines est-ce qu'elles ont été rendues à leur famille est-ce qu'elles sont restées et est-ce qu'ils ont été les conséquences sur l'enseignement de tous ces bouleversements alors alors là pour le coup je vous renvoie vraiment directement Rebecca Rogers qui a travaillé sur les maisons de la Légion d'honneur donc là-dessus vous trouvez toutes vos réponses je pense dans un ouvrage qu'elle a fait spécifiquement sur les maisons de la Légion d'honneur pour ce que sont devenus les élèves de maintenant je ne saurais pas vous répondre objectivement je ne saurais pas vous répondre par contre c'est vrai que ce qui est intéressant c'est ce projet de Napoléon qui se désintéresse donc complètement de l'éducation des filles on l'a vu avec l'abandon des écoles publiques etc et qui va quand même essayer de promouvoir quand même ce fameux institut de Madame Campan donc il va quand même soutenir Madame Campan pour ce projet et ce qui est intéressant de voir c'est que Madame Campan ne va pas suivre totalement les prescriptions de Napoléon qui est lui clairement dans l'idée qu'il faut instruire le moins possible les femmes et que c'est la morale religieuse avant tout pour avoir des épouses obéissantes et on va voir que Madame Campan comme l'a bien montré Rebecca Rogers pour le coup elle va bien réinterpréter aussi les attentes officielles et elle va insuffler dans ses écoles des pratiques pédagogiques et un niveau d'instruction beaucoup plus élué que ce qui était prévu donc voilà je vous invite à lire son beau livre là-dessus Tu peux rappeler le livre de Rebecca Rogers ? Je ne crois pas qu'il a été traduit Si, si il a été traduit bien sûr sur la maison de Madame Campan si, si, si la maison de la Légion d'honneur Il m'y a fait plein de questions mais il y en a une qui m'intéresse c'est que vous avez parlé de l'instruction des femmes qui était limitée pour que les femmes n'aient pas un salaire et qu'elles deviennent indépendantes à peu près et est-ce que c'est toujours cette même raison qui empêche même aujourd'hui les femmes d'avoir le même salaire que les hommes ? Est-ce que ce n'est pas ces hommes qui disent s'il y a le même salaire à ce moment-là elles sont complètement indépendantes et nous on n'aura plus aucun pouvoir ? Est-ce que c'est dans cette même ligne ? Est-ce que l'origine est là ? Alors je ne sais pas si je réfléchirais uniquement par origine comme ça mais par contre ce qui est clair c'est que c'est que la que l'argument en fait de l'égalité salariale notamment dans les années 30, 50, 60 c'était l'idée que l'égalité salariale pouvait être un danger justement pour les familles puisque effectivement les femmes pouvaient s'émanciper de leur devoir conjugal etc. Donc ça c'est un argument qu'on va retrouver tout au long de la première moitié du XXe siècle dont on est forcément les héritiers parce que je veux dire c'est notre histoire donc de fait ça travaille encore les imaginaires collectifs etc. Cette idée que le salaire des femmes doit être un salaire avant tout d'appoint qui doit être quand on pense au temps partiel des femmes que c'est les femmes qui ont le plus de temps partiel c'est-à-dire que le travail des femmes c'est pas pour être totalement autonome mais c'est pour un appoint au salaire du mari et que du coup les temps partiels c'est bien pour les femmes ça c'est quelque chose qui existe chez beaucoup encore d'employeurs qui fait que voilà donc on voit encore des traces très fortes de ça et plus généralement la division sexuelle du travail qui ont été c'est un conseil qui a été élaboré par des théoriciennes du genre sous les années 70 qui à la fois c'est ce qui évoque l'idée qu'il y a une division du travail entre le travail domestique et le travail productif que j'évoquais mais il y a aussi le travail la division sexuelle du travail au niveau des métiers où on va voir à chaque fois que certains métiers sont féminisés et que ceux qui sont féminisés sont souvent ceux qui sont moins valorisés en termes de rémunération et symboliquement aussi donc ça la division des métiers toutes les sociologues encore d'aujourd'hui utilisent encore ce concept pour travailler pour analyser le marché du travail actuel et la question de la féminisation de certaines professions qui sont du coup dévalorisées symboliquement financièrement on en parle notamment pour justement les professeurs d'éducation nationale donc voilà merci Bernard de nous aider pour le micro et merci à vous aussi vous avez évoqué tout à l'heure rapidement la position de au moins deux si j'ai bien retenu sociétés populaires de femmes sur ces questions qu'est-ce que vous avez trouvé sur cette sur la position des sociétés populaires de femmes des clubs de femmes et leur action est-ce qu'il y a des textes est-ce que alors les je vous le disais avant la loi bouquier donc avant décembre 93 l'idée qu'il y a une urgence de l'éducation populaire ça se retrouve dans tous les discours des sections des clubs politiques des sociétés populaires qu'elles soient masculines ou féminines il y a vraiment l'idée qu'il y a une urgence à mettre en place une vraie éducation et que sans cette éducation la république va périr ça c'est vraiment quelque chose qui revient même Albert Soboul dans son livre fameux avait déjà évoqué cette cette revendication des sociétés populaires à l'instruction donc vu que ça vient très tôt l'une des caractéristiques des sociétés populaires féminines c'est que du coup elles vont souvent avoir comme action concrète qu'elles vont parfois relier à de la philanthropie de créer des écoles donc c'est pas des écoles vraiment publiques au sens école formée par l'état par contre elles vont les nommer école républicaine parce que selon elles c'est elles sont justement le fruit de l'élan républicain et que c'est des sociétés populaires dont va émerger le véritable esprit républicain et cette vraie instruction républicaine donc leur action on va donc trouver on a plusieurs traces effectivement dans différentes villes de provinces de sociétés populaires qui alors parfois c'est des petites écoles qui sont avec très peu d'élèves mais elles vont en faire la publicité on va le trouver dans la presse notamment des traces de ces écoles et puis il y a une figure aussi d'une militante importante qui est militante hollandaise d'origine hollandaise s'appelle Etapalme Delders qui est une figure des sociétés féminines elle va créer une des sociétés mixtes et ensuite une société purement féminine dès 1792 et elle elle va vraiment définir la première mission des sociétés populaires féminines comme étant une mission pédagogique et notamment la création d'écoles pour les petites filles et donc voilà elle a pas mal développé elle a laissé beaucoup de traces elle a fait beaucoup de discours autour de ces écoles pardon de reprendre la parole je voulais apporter un correctif sur les femmes qui n'ont pas accès à l'enseignement supérieur il y a une exception et c'est d'ailleurs un métier typiquement féminin ce sont les sages-femmes dès la création des facultés de médecine d'ailleurs à la fin de la révolution au début au consulat sous le consulat il y a l'enseignement enfin les cours de sages-femmes le recrutement des sages-femmes se fait par des cours qui sont rattachés à la faculté de médecine même si les accouchements sont pratiqués enfin les hommes bénéficient aussi de cours d'obstétriques pardon le mot est difficile à dire et d'ailleurs on apprend l'obstétrique et l'accouchement sur ce qu'on appelle des fantômes à l'époque c'est-à-dire des poupées alors ça pour la révolution c'est un cas un peu particulier enfin dès la fin du XVIIIe siècle c'est Elzador qui avait travaillé ça pour la fin du XVIIIe siècle et moi j'ai retrouvé ça dans mes sources c'est c'est un moment en fait où les hommes de science les savants veulent s'emparer aussi de l'accouchement des questions de l'accouchement et veulent du coup discréditer le savoir populaire des sages-femmes qui se transmettait souvent entre femmes justement donc il y avait tout un savoir féminin qui est complètement discrédité au profit du savoir du médecin qui a du coup pour mission justement de 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 former les femmes en leur donnant un savoir cette fois-ci sérieux raisonnable etc sans dénuer de superstition etc et donc on va avoir notamment des écoles d'accouchement qui sont mises en place pendant la révolution sous le directoire sous le consulat on trouve pas mal de traces et et qui ont encore où je retrouve cette expression qui moi me fascinait toujours qui j'ai beaucoup travaillé dans ma thèse qui était cette idée qu'il fallait qu'elles réapprennent leur nature que les femmes avaient oublié leur nature voire même le fait d'accoucher c'était finalement ce qui était censé être naturel en fait ne l'était pas que ça s'apprenait et que ça aussi ça s'apprenait et que du coup il fallait créer des établissements pour réapprendre aux femmes leur nature oui 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 tout à fait je prends le micro est-ce que vos fameux médecins avaient estimé que les femmes ne comprendraient jamais les maths ou enfin les médecins dont vous avez parlé quelle était leur position sur la capacité des femmes à comprendre les mathématiques et l'abstraction en général ces médecins là alors je parle de ces médecins dans le moment 1802 parce qu'ils ont pu avoir des positions différentes avant mais dans ce moment de refermement alors c'est pas seulement qu'elles n'ont pas les capacités c'est que il y a vraiment cette idée que les mathématiques les savoirs trop abstraits mettraient en danger leur santé oui leur santé même non non pas seulement mentale leur corps parce que ça demanderait un échauffement qui ne les correspond pas à leur corps et qui va donc créer potentiellement justement des problèmes obstétriques même et donc il y a vraiment l'idée que voilà il y a aussi tous les travaux sur les tailles du cerveau qui commencent à se développer à ce moment là donc il y a vraiment l'idée aussi que le cerveau des femmes est plus petit que s'il est plus petit c'est parce qu'ils ont des capacités intellectuelles plus faibles etc et donc ça va effectivement se cristalliser sur les mathématiques ce qui va vraiment être une discipline qui va être à la fois une discipline de distinction pour l'élite sociale dans les écoles centrales ça devient aussi un moyen et là pour le coup on a les héritiers sur le mode de sélection par les mathématiques et puis aussi donc le latin qui va être effectivement un des savoirs qui va être le concerné qui est censé être un savoir savant qui montre une forme de distinction d'être initié quelque part et qui est aussi censé être très dangereux pour les femmes médicalement voilà c'est ce qui va être c'est ce qui va être